Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver toujours en ce samedi 9 janvier 2021, 8h14 heure du Québec, j'espère que vous allez bien, 2021, on rentre, même si naturellement ce ne sera vraiment pas des années faciles, on rentre dans une nouvelle ère, un nouveau chapitre avec la fin vraiment d'une époque. 2020 a été la fin et représenté la fin d'une époque, on s'en va vraiment vers quelque chose de totalement nouveau, on le voit avec l'avancée technologique robotique, l'intelligence artificielle, on le voit avec le rejet maintenant d'une certaine idéologie politique de nationalisme qui vient d'être rejetée totalement. Une nouvelle administration va prendre le contrôle de ce qui était avant le plus grand pays qui est maintenant devenu quelque chose de, on ne sait plus vers quoi on s'en va. L'équilibre du monde va changer en 2021. Justement, tout, tout change, je vous l'avais dit, beaucoup de changements politiques, économiques, financiers, cosmiques. Cette espèce de pseudo-stabilité dans l'inégalité qui existait avec la puissance américaine, cet empire-là, bien tout ça s'est effondré totalement en quatre ans. Et on a vu plein de nouveaux joueurs prendre la place et se libérer d'une emprise. Qu'est-ce que ça donnera, je ne sais pas, mais on s'en va vers quelque chose de nouveau, totalement nouveau. Et cette nouvelle administration-là, elle contrôle des trois branches de pouvoir, autant la Chambre que le Sénat, que la Maison-Blanche. Donc, on s'en va vers quelque chose de nouveau, on voit les autres pays aussi qui sont confrontés à toutes sortes de crises internes. On va avoir des conflits aussi énormes. Les ambitions de certains dirigeants, ça ne change pas, plus ça change, plus c'est pareil, comme dirait nos grands-mères. De certains dirigeants sont toujours là, ils veulent plus de pouvoir, plus de territoire. Ça remonte au début des temps, puis c'est encore comme ça aujourd'hui. Beaucoup d'ambition territoriale pour plusieurs, la Chine entre autres. Donc, tu t'en vas vers vraiment quelque chose de nouveau. Il y a l'équilibre qui n'est plus là, ou qui est un nouvel équilibre dans le déséquilibre peut-être. Trouver l'équilibre dans le déséquilibre, on verra ce que ça va donner. Mais on s'en va vers des changements majeurs. Le cosmos est en changement aussi majeur, on le voit, avec toutes sortes de nouvelles découvertes, des nouveaux trous noirs, des nouvelles barrières, des nouvelles disparitions d'étoiles. Tout change, on est tous interconnectés, on est tous la même énergie. On est issus tous de la même énergie. Il y a des changements majeurs, tout est cyclique. On le voit avec le climat, des cycles de 5, 10, 5 000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans. Des disparitions de masse qui sont cycliques aussi. À chaque jour, il y a à peu près 25 espèces qui disparaissent depuis toujours et pour toujours. Puis il y en a des nouvelles qui apparaissent et qu'on découvre depuis toujours et pour toujours. La Terre est là depuis longtemps, bien avant nous et sera probablement là encore, bien longtemps, bien après nous. Mais quelle est la finalité de tout ça? Il y a personne qui le sait. Mais tout ce qu'on sait et on se l'est partagé, c'est qu'on s'en va vers des périodes tumultueuses, on le voit. 2021, c'est la continuité de ça. Au niveau climatique, on voit le chaos climatique depuis quelques jours qui se poursuit. Le chaos sismique, le chaos volcanique. Il ne faut pas être alarmiste, mais il faut être conscient qu'il y a des changements majeurs qui se produisent dans notre univers et que nous, on n'y échappe pas. On fait partie de cet univers-là et qu'il y a eu des conséquences pour nous. Des conséquences individuelles, des conséquences... Les individus changent, sont influencés par tout ça. Il y a des conséquences nationales, il y a des conséquences internationales, il y a des conséquences climatiques, il y a des conséquences environnementales. À long terme, il y a des réalignements de planètes qui se font et tout ça, on a une influence, on a une influence sur nous. La Lune a une influence sur nous, a une influence sur les marées, une influence... On est interconnectés, c'est ça qu'il faut comprendre. Et qu'on n'y échappera pas. On n'échappera pas à la tourmente, on n'échappera pas aux passages obligés qu'on a à traverser. Que tu le veuilles ou non. Et on s'en va vers un nouveau monde. Le monde qu'on a connu, on le voit avec la pandémie, vient de changer radicalement maintenant. La vie que tu as connue depuis ta naissance jusqu'à ce début de pandémie, mais qui englobe tout le reste des changements dans le fond, ça vient comme mettre tout ça dans un sac, la pandémie, puis on l'envoie aux oubliettes. Et là, tu embarques dans un nouveau monde. Tu le vois au niveau commercial. Les habitudes des gens ont changé. De toute façon, les magasins sont fermés, donc ça t'a obligé à prendre des habitudes. Est-ce que tu retourneras à tes anciennes habitudes? On regarde les chaînes de restauration rapide qui commencent déjà à s'enligner sur une nouvelle forme de restauration en presque oubliant les salles à manger. Les magasins avec pignon sur rue, il en restera combien quand tout le monde commence déjà à prendre l'habitude de magasiner en ligne. Les entreprises vont se robotiser. Tu vas te retrouver avec plus de, selon les études les plus sérieuses, plus de 1 milliard d'emplois éliminés d'ici les 20 prochaines années. Donc, tu as toutes sortes de choses qui sont en train de se produire. Tu vas avoir les changements climatiques qui vont obliger des migrations de masse. Sinon, tu vas voir ces gens-là mourir devant tes yeux. On ne peut pas supporter ça. Donc, tout va changer. Est-ce qu'on est prêts pour ça? C'est ça la question. Il n'y a pas l'air d'être prêts. Il n'y a personne qui a l'air d'être prêts. Nos dirigeants ne sont pas prêts ou ne nous préparent pas ou eux autres le sont peut-être, mais nous autres, on n'est pas prêts. Puis, on est 8 milliards. C'est nous autres qui faisons marcher la planète. On est 8 milliards contre peut-être quelques milliers de dirigeants à travers le monde. Puis, nous autres, on n'est pas prêts. Pendant ce temps-là, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe aujourd'hui. Et c'est encore là, voyez-vous, au niveau cosmique, mais ça nous touche. Il y a une influence sur tout est interrelié. On entre dans une nouvelle ère. Donc, on entre dans une... On est entré dans une nouvelle ère un peu. Est-ce qu'on est dans l'ère du Verseau? L'ère du Verseau est l'une des 12 ères astrologiques ou zodiaces déterminées par le phénomène astronomique de la précession des équinoxes. La théorie non scientifique au sujet des ères astrologiques n'ont pas cours en astronomie, mais appartiennent au monde de l'astrologie, l'occultisme et la théosophie. Mais on pourrait être dans l'étape de l'ère du Verseau, qui est une étape de l'évolution de l'humanité, censée être caractérisée par l'importance du progrès de la technologie, de la pensée scientifique, de la liberté, et de la raison critique. L'expertise qui appuie également ses observations sur une seconde conjonction très forte qui aura lieu vers le 20 décembre 2020. Vous vous en rappelez, Jupiter-Saturn en Verseau, le signe du Verseau contrairement au Capricorne, est le signe de l'égalitarisme, de la révolution, voire de la radicalité, quand il n'est pas maîtrisé. Cette conjonction, Jupiter-Saturn, sera le point de départ de polarisation, de contestation de l'ordre rétabli et des injustices. On peut prévoir des changements structurels qui réagiront sur 20 ans, la durée d'un cycle précise-t-elle, sans compter qu'à chaque fois que Saturne transite en Pluton, elle apporte d'énormes bouleversements. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, le 11 septembre 2001, ou encore dans un temps plus récent, 2008, au moment du crash boursier. Rassurant, n'est-ce pas, nous dit Marie-Claire. Donc, tout est changement, tout est cycle. Et là, de penser que les planètes n'ont pas d'importance, depuis toujours, on a su que les planètes avaient de l'importance, parce que c'est en nous. Ben, Mercure se rapproche de Jupiter et de Saturne dans le ciel ce soir, alors que les trois planètes formeront une conjonction rare, nous rapporte de US Sun. Wow! Donc, du 8 janvier au 11 janvier de 2021, Mercure sera une conjonction avec Saturne et Jupiter dans le ciel, et vous pourrez les voir. Wow! Ils nous disent de regarder autour de, après le coucher du soleil, de 45 minutes après le coucher du soleil, Mercure sera plus haute au fur et à mesure que la nuit progresse. Jupiter et Saturne ont récemment fait leur approche, la plus proche en décembre. La NASA a déclaré du vendredi soir au lundi soir, la planète Mercure semblera passer d'abord par Saturne, puis par Jupiter, lorsqu'elle s'éloigne de l'horizon visible chaque soir, bas dans l'ouest-sud-ouest et se couchant. Avant la fin du crépuscule du soir, vous devriez regarder vers la constellation du Capricorne pour essayer de répérer les planètes au crépuscule au cours des prochains jours. Les applications de numérisation du ciel nocturne peuvent être utiles à télécharger si vous devez être dirigé dans la bonne direction d'une constellation. Certaines applications peuvent même vous indiquer des planètes. Vous devrez regarder bas à l'horizon pour voir les planètes. Cependant, l'observation des étoiles est préférable lorsque vous êtes dans un endroit très sombre et que vous regardez l'écran de votre téléphone peut affecter votre capacité à ajuster vos yeux à l'obscurité. Vous aurez peut-être besoin de jumelles pour voir les trois planètes. Jupiter sera la plus brillante. Donc, si vous le repérez en premier, vous devriez trouver les deux autres à proximité. Environ 45 minutes après le coucher du Soleil est probablement le meilleur moyen, ou moment plutôt, pour rechercher les planètes en bas à l'horizon ouest-sud-ouest. Vous feriez également mieux d'aller dans un endroit offrant une vue dégagée sur l'horizon si vous le pouvez. Gardez à l'esprit que Saturne restera en dessous du grand Jupiter brillant pour la conjonction, mais Mercure apparaîtra progressivement plus haut au fil des nuits. Un ciel nuageux peut ruiner vos chances de repérer le trio céleste. La dernière fois que cette conjonction s'est produite, c'était en octobre 2015. Voici ce que vous devez savoir. Les anneaux de Saturne sont principalement constitués de particules de glace, d'eau, ainsi que de débris rocheux et de poussière. C'est le système d'anneaux le plus étendu de toutes les planètes de notre système solaire. Les anneaux principaux dansent s'étendent de 4 300 000 à 50 000 de l'équateur de Saturne. Ils ont une épaisseur locale estimée qui varie entre 10 m et 1 km. Les anneaux sont pris dans un acte d'équilibre autour de la planète. La gravité les attire vers l'intérieur, mais la vitesse de leur orbite veut les projeter dans l'espace. Les dernières recherches suggèrent que la gravité est en train de gagner. Les anneaux de Saturne devront disparaître d'ici 100 millions à 300 millions d'années. Les scientifiques sont divisés sur la manière exacte dont les anneaux de Saturne se sont formés. Une théorie est que de petites lunes glacées en orbite autour de Saturne sont entrées en collision, se brisant en morceaux et créant des anneaux. Il est également possible que ces lunes glacées aient été frappées par de grandes comètes ou des astéorides, ou aient été brisées par la gravité. La deuxième théorie populaire est que les anneaux n'ont jamais fait partie d'une lune, mais des restes de matière provenant de la formation de Saturne. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Il y a beaucoup d'animations intéressantes que vous pourrez regarder. Dans d'autres nouvelles spatiales, de nouvelles images époustouflantes du Grand Canyon de notre système solaire ont été prises par une sonde de la NASA sur Mars. Uranus, Uranus, Mars et la Lune feront une approche assez rapprochée. Plus tard, ce mois-ci, et quatre super lunes orneront le ciel nocturne en 2021. Wow! Voyez-vous? Beaucoup, beaucoup d'actions aussi dans le cosmos, qui auront sûrement des répercussions sur ce qui se passe sur notre planète, parce que tout est interconnecté, tout est relié dans cet univers uni par l'énergie. Chers amis! Sous-titrage Société Radio-Canada